Générique Bonsoir, confusion totale à Sarajevo, les convois de réfugiés sont bloqués dans la ville, un cessez-le-feu a été signé, mais les combats sont particulièrement violents. Bonsoir, 11 novembre, cérémonie traditionnelle à Paris, face à face tendue à l'île-dieu entre étudiants juifs et pétainistes. Des tentes amorcées sur le dossier du GATT, les Européens acceptent de reprendre les négociations avec les Américains. En fait, enfin, tempête sur le nord de la France, un mort et un blessé grave à Grandville. Avant de développer ces titres, du nouveau dans l'affaire Saint-Aubin. C'était l'une des grandes énigmes judiciaires. Depuis des années, les époux Saint-Aubin se battaient pour obtenir des informations sur la mort de leur fils. Officiellement, il avait été victime d'un accident. C'est une révélation que le premier juge d'instruction de Créteil vient de faire à France 3. Jean-Claude Saint-Aubin aurait bien été tué par certains membres des services secrets français, mais en fait, il y a eu erreur sur la personne. Ce n'était pas lui qui était visé. L'enquête est signée Jacques Revant et Arnaud Mancière. Le 5 juillet 1964, à 7h du matin, Jean-Claude Saint-Aubin se tue au volant d'une Volvo près de Fréjus. Sa famille ne croit pas à un simple accident de la route. Les époux Saint-Aubin ont l'intime conviction que leur fils a été victime d'un attentat. Attentat qui, selon eux, vise une autre personne. C'est l'époque de la lutte entre services secrets et OAS. Un témoin oculaire, un Harki, a vu un camion militaire orter la Volvo. Le juge, chargé d'instruction, ne retient pas ce témoignage. Le témoin meurt carbonisé dans l'incendie de sa maison, trois jours avant la visite d'une équipe de télévision. Pendant 26 années, les Saint-Aubin luttent pour obtenir la vérité. Jusqu'au 12 septembre 1990, où le médiateur de la République annonce que dans cette affaire, la justice a mal fonctionné. Coup de théâtre, le 2 avril 1992. Un officier supérieur révèle la vérité à Hubert Dujardin, premier juge d'instruction à Créteil et ancien conseiller technique du garde des Sceaux, Robert Badinter. Ce juge s'était vu confier le dossier Saint-Aubin en 1981. Il m'a expliqué que, étant conseiller technique au cabinet du ministre de la Défense, il avait pris connaissance du dossier détenu par ce ministère et qu'il avait constaté qu'il y avait eu accident volontaire et qu'il y avait simplement eu erreur sur la personne du conducteur. J'ai conclu que, personnellement, je m'étais trompé et que, encore une fois, de la part d'un service dont j'ignore l'identité, il y avait eu accident volontaire provoqué dans le but d'éliminer une personne. Mais nous demandons, justement, à ce qu'on recherche dans les archives et qu'on retrouve, justement, ce que le lieutenant-colonel a vu. La raison d'état doit-elle l'emporter sur la vérité ? C'est la question que se posent le juge Dujardin et la famille Saint-Aubin. Ils attendent maintenant une réponse de Pierre Jox, ministre de la Défense. Un cessez-le-feu a pourtant été signé, cette fois par les trois parties en présence. Mais les combats à Sarajevo et dans toute la Bosnie ont repris avec une grande violence, un nouveau calvaire pour la population, au moment où des convois de réfugiés sont bloqués dans la ville. Des milliers de personnes prises en otage, en quelque sorte, entre milices serbes et bosniaques. Hier, quelques enfants, 14 exactement, ont pourtant été évacués vers la France. Ils sont grièvement blessés. Ils seront soignés et accueillis pendant plusieurs mois en France par des familles volontaires. Alain Chabot et Joseph Tual étaient à l'aéroport de Villacoublet hier soir. Cet avion, il l'attendait depuis des semaines. Et le voici enfin, avec son cortège de malheurs et de souffrances. Comme une dizaine d'autres familles françaises, monsieur et madame Wessmann sont venus accueillir un enfant blessé, un enfant de la guerre. Et c'est une petite fille. Elle est effrayée. Elle a encore peur. Depuis, ça va mieux. Ce matin, Almedina, 6 ans, s'est réveillée avec son papa, loin des combats, dans une paisible villa de la région parisienne. C'est là qu'on peut réaliser ce qu'est une guerre et qu'on peut trouver ça lamentable, vraiment. Parce que voir une enfant touchée à ce point-là, c'est insupportable. On a envie de lui donner beaucoup. Almedina ne peut plus marcher. À Sarajevo, comme tant d'autres enfants, elle a été touchée par un éclat d'obus. Une vilaine plaie à la hanche qui s'est mal refermée. Ici, en France, grâce à un médecin du monde, elle va pouvoir être opérée. Son papa, lui aussi blessé, est encore sous le choc. Là-bas, en Bosnie, il a laissé sa femme et une autre petite fille. À Sarajevo, c'est la folie. Les gens sont affamés. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. La vie est impossible. Pour cette famille d'accueil, c'est bien sûr un bouleversement des habitudes. On ne parle pas la même langue. Pendant un mois ou deux, il va falloir s'adapter. Je pense que beaucoup de familles françaises peuvent faire la même chose et aider cette souffrance humaine qui existe. Quand Almedina sera guérie, elle partira à Albertville avec son père pour y attendre, un jour peut-être, le retour à une vie normale. Et si des milliers de civils acceptent maintenant de quitter leur ville, de quitter Sarajevo, c'est que la vie y est devenue véritablement insoutenable. Après sept mois de siège, la population est affamée, choquée et même brisée psychologiquement. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Hervé Guéquière et Michel Anglade. Sortir dans la rue à Sarajevo, c'est chaque jour jouer à la roulette russe. Certains restent calmes, d'autres courent pour tromper leur anxiété, leur peur des obus et des francs tireurs. Depuis sept mois, depuis le début de la guerre à Sarajevo, 380 000 personnes sont soumises à une vie infernale. Les causes de stress les plus fréquentes sont les bombardements permanents, l'insuffisance de nourriture, l'incertitude et le fait de ne pas avoir de nouvelles de la famille proche. À la peur quotidienne vient s'ajouter la faim. Sur les marchés, il n'y a rien ou presque. Quelques racines, des feuilles de choux vendues plus de 15 francs, autant dire une fortune à Sarajevo. Reste le pain qu'il faut attendre pendant des heures. On fait la queue comme ça tous les matins, c'est vraiment terrible. Parfois, il faut revenir deux ou trois fois parce qu'on nous donne très peu de pain. Pour les conditions de logement, c'est encore pire. La ville, chaque jour, est un peu plus détruite. C'est très difficile en ce moment. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau, les appartements sont détruits. Ça ne pourrait pas être pire. Conséquence de cette situation, depuis plusieurs semaines, l'hôpital psychiatrique de Sarajevo soigne, parfois sous le feu des obus, des centaines de patients dépressifs usés psychologiquement par la guerre. J'étais déprimé, stressé. J'étais effrayé par les hommes, les hommes qui viennent et qui tirent. À Sarajevo, chacun attend les prochains mois avec anxiété. Dans toutes les têtes, la même question obsédante, comment va se passer l'hiver à venir. Je ne sais pas. Je ne suis pas optimiste parce que je ne vois pas aucune sortie. Aucune solution. Aucune solution. Sur Sarajevo, les tirs meurtriers continuent dans une apparente indifférence, indifférence d'une population brisée. Les cérémonies du 11 novembre, aujourd'hui, 74e anniversaire de l'armistice de la guerre de 14. François Mitterrand a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à l'arc de triomphe. Cette année, un hommage tout particulier a été rendu aux soldats d'Afrique et aux troupes coloniales. Cérémonie en revanche plutôt tendue et même un peu agitée sur l'île Dieu, là où est enterré le maréchal Pétain. Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République fait déposer discrètement une gerbe de fleurs. La tradition a été respectée cette année et certains étaient venus sur place pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'insultes aux victimes du régime de Vichy. Reportage à l'île Dieu, Clément Veil-Renal et Philippe Jaslin. Une quarantaine de gendarmes débarquant fusillés à l'épaule sur l'île Dieu, les habitants n'avaient pas assisté depuis longtemps à un tel déploiement de force destiné à prévoir tout incident entre partisans et adversaires de l'ex-maréchal Pétain dont la venue dans l'île était annoncée depuis plusieurs jours. Premier arrivé, dès hier, les associations de militants pétainistes. Une cinquantaine de personnes ont assisté en pleine nuit à une retraite au flambeau jusqu'à la tombe de Philippe Pétain et à une veillée dans l'église. Photos de l'ex-maréchal, képi factice, vénéré comme une relique, tous les 11 novembre, les militants pétainistes rendent un véritable culte à la personne de Pétain. Nous ne sommes qu'une poignée, reconnaissent-ils, mais qu'importe. Face à eux, ce matin, une poignée de militants juifs conduits par Serge Klarsfeld. Un face-à-face tendu mais sans incident. Nous ne sommes pas là pour perturber les cérémonies pétainistes, précise Serge Klarsfeld, mais pour protester contre l'éventuel envoi d'une gerbe de fleurs de l'Elysée. Nous trouverions tout à fait inadmissible que cette tombe soit fleurie par le président de la République comme il le fait chaque année alors qu'il est venu s'incliner sur l'emplacement du vélodrome d'hiver et déposer une gerbe à la mémoire des victimes. Donc déposer une gerbe à la mémoire de leurs bourreaux est quelque chose qui serait scandaleux. À la mi-journée, on ignorait toujours si la gerbe présidentielle serait déposée. Un geste très attendu par les associations pétainistes. Le groupe dirigé par Serge Klarsfeld que nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure débarquer au port pour contester a lancé un diktat au président de la République je crois que le mot n'est pas trop fort au mois de juillet dernier pour pratiquement lui interdire de venir déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain comme le président de la République le faisait tous les ans. On répondu présent 1, 2 Maréchal C'est finalement à la tombée de la nuit que la gerbe du président de la République a été apportée discrètement en l'absence des journalistes qui avaient quitté l'île par le dernier bateau une gerbe déposée aux côtés de celle envoyée par Jean-Marie Le Pen Plusieurs kilos d'uranium mais aussi du plutonium venant de Russie ont été interceptés ces dernières semaines en Europe le trafic de matière nucléaire existe bien il est si dangereux que les français ont décidé de s'engager très vite dans le désarmement et les russes ont donc choisi la technologie française le contrat sera signé officiellement demain un travail qui prendra plusieurs années l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS est en effet très impressionnant Pierre Babé de l'artisanat à l'état pur ou le degré zéro du désarmement jusqu'à présent les armes nucléaires massacrées à la tronçonneuse ou au chalumeau se comptaient à l'unité au gré des accords de désarmement USA-URSS signés et célébrés très médiatiquement mais aujourd'hui il s'agit de bien tout autre chose on change d'échelle donc de nature sur les 35 000 têtes disséminées sur son ancien empire la Russie ne veut en garder que le dixième reste donc à en détruire 30 000 comme ce SS-20 mais hors de question de garder des méthodes aussi artisanales il faut donc passer à un stade quasiment industriel d'autant plus que l'Ukraine veut aller très vite dans la destruction des armes nucléaires encore stationnées sur son propre territoire la France le Royaume-Uni les Etats-Unis vont donc coopérer avec la Russie et l'Ukraine forte de son expérience dans le retraitement du plutonium la France propose même de détruire purement et simplement la matière fissile dans une unité de retraitement à construire sur place car il faut aller vite la Russie devient une véritable déchetterie nucléaire exemple Mourmansk 220 réacteurs 26 000 cas d'irradiation et 106 enfants atteints de leucémie et déclarés incurables le désarmement de l'ex-URSS n'est plus seulement une affaire politique il devient une opération urgente de salubrité publique l'ambiance est à la décrispation entre les différents partenaires européens sur le dossier du GATT et cela malgré les disputes constantes au sein du couple franco-britannique sur le GATT les discussions vont donc bientôt reprendre et le processus est maintenant réamorcé tous les négociateurs vont se retrouver autour de la table en revanche malgré quelques propositions récentes le dossier n'a pas beaucoup évolué sur le fond reportage à Bruxelles François Poulay-Mathis ambiance plutôt électrique ce matin la commission de Bruxelles un commissaire McChary sourire crispé tenu de reprendre le chemin de Washington après une discussion franche avec Jacques Delors un président de la commission accusé par les britanniques de sensibilité trop française mais tous pourtant avec l'ardente obligation depuis lundi de reprendre la négociation et de la réussir rien n'est moins évident le désaccord reste en effet patent sur la question essentielle cet accord coûtera-t-il plus cher aux agriculteurs et les commissaires n'ont rien fait ce matin pour répondre à cette question alors quel accord et à quel prix pour l'agriculture la France obligée lundi par ses partenaires d'adopter un profil bas semble se résigner quant aux anglais ils ont absolument besoin après un début de présidence difficile d'un accord le plus rapidement possible la négociation va donc reprendre la semaine prochaine à Washington avec une ambiguïté majeure prendra-t-on le risque de sortir du cadre de la réforme de la politique agricole commune si c'était le cas cela pourrait bien provoquer une crise grave au sein de la commission européenne mais aussi par ricochet au sommet d'Edimbourg une grave crise entre la France et ses 11 partenaires un nouveau président pour la puissante confédération des syndicats médicaux français l'ancien numéro 1 Jacques Beaupère avait été démissionné par le bureau de l'organisation le nouveau le docteur Claude Mafioli se présente comme un modéré et il est désigné en pleine négociation sur les économies des dépenses de santé Jean-Paul Chapelle ce barbu de 51 ans est le nouveau représentant des médecins libéraux spécialiste gastro-entérologue sa mission est aujourd'hui délicate car la confédération des syndicats médicaux français est tiraillée entre plusieurs courants les ultra-libéraux ont d'ailleurs contraint le précédent leader à démissionner le mois dernier modéré élu à une courte majorité Claude Mafioli sera donc beaucoup plus prudent que Jacques Beaupère pour lui pas question de signer à nouveau le projet de loi de maîtrise des dépenses de santé seulement de donner un avis favorable actuellement je dirais que nous penchons pour un oui si nous ne pourrons dire oui que s'il y a les modifications que nous réclamons parmi les amendements réclamés le syndicat veut ne discuter que des dépenses remboursées par la sécurité sociale et préserver totalement le secret professionnel maintenant que la confédération a nommé son nouveau président reste le plus dur à faire trouver un moyen de maîtriser enfin les dépenses de santé des dépenses de santé qui augmentent de 7% en France soit deux fois plus que la moyenne européenne et des dépenses qui sont la cause principale du déficit chronique de la sécurité sociale les trafiquants avaient des relations un important réseau démantelé en Italie mais la cocaïne était revendue aussi à Paris et les policiers s'intéressent surtout à certains carnets d'adresse des carnets d'adresse plutôt mondains des personnalités du milieu artistique médiatique et même aristocratique feraient partie d'une liste de clients les explications de Béatrice Nivoy L'enquête a duré 9 mois 11 personnes viennent d'être arrêtées plus de 10 kilos de cocaïne saisies Giovanni Felici un parrain de la Camorra napolitaine est aujourd'hui sous les verrous c'est dans plusieurs villes italiennes en Colombie et à Paris que les policiers ont mis fin à ce trafic de cocaïne la poudre blanche venait de Bogota en transitant par l'Italie elle était souvent revendue en France mais surtout dans la capitale selon les confessions d'un des membres du réseau c'est dans 3 boîtes de nuit parisienne que se trouvaient les acheteurs et justement cette liste serait composée de vedettes du grand écran d'animateurs de télévision et même d'une princesse habituée à faire la une des magazines c'est hier que la police italienne a décidé de révéler ses nombreuses arrestations en France c'est l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants qui devrait prochainement être chargé de l'enquête pris en flagrant délit un commando présumé du mouvement Ipar et Tarak a été interpellé la nuit dernière à Dax dans les Landes les 3 hommes venaient de commettre un attentat contre les bâtiments de la sous-préfecture ils ont été écroués et inculpés dans la journée France 3 Bordeaux Périne Durandeau et Denise Déus un commando de 3 hommes arrêté la nuit dernière à Dax dans les Landes il s'agit de Jean-Pierre Lascaraille Joseph Curuchet et Bernard Espille ce dernier avait bénéficié d'un non-lieu déjà dans l'affaire de l'arrestation de Lucienne Fourcade l'ami de Philippe Bidard un coup de filet qui est le résultat de plusieurs jours d'enquête mené conjointement par la section recherche de la gendarmerie de Pau avec l'aide du GIGN le tout coordonné par les services de lutte contre le terrorisme cela faisait 2 ans et demi qu'aucun commando n'avait pu être maîtrisé en flagrant délit c'était en mai 90 à Biarritz cette fois à Dax une voiture est repérée puis 2 autres servant au transport des explosifs une voiture est filée et amène les enquêteurs au palais de justice de Dax là ils attendent et arrêtent les 3 hommes rassemblés à nouveau 2 d'entre eux sont armés et ils transportaient une bonbonne de gaz et un système de mise à feu pour faire sauter le tribunal il est 2h10 du matin peu avant une bombe explose à la sous-préfecture de Dax pas de victimes mais des dégâts matériels très importants la bombe était placée à l'arrière du bâtiment toutes les vitres sont soufflées et l'intérieur du service carte grise a beaucoup souffert à Anglède dans les Pyrénées-Atlantiques c'est la perception qui est visée vers minuit et demi les dégâts sont légers et la police attribue ce deuxième attentat à un second commando qui court toujours des rafales de vent à plus de 140 kmh la tempête a balayé cette nuit et aujourd'hui tout le nord de la France l'alerte avait été lancée dès hier et malgré les recommandations de prudence un automobiliste de 70 ans a été tué son passager grièvement blessé cela s'est passé à Granville sérieux coup de tabac aussi en Bretagne et autour du pont de Tancarville Hervé Dino la tempête qui s'est abattue cette nuit sur les côtes de la Manche c'est contrairement aux apparences calmées cet après-midi les vents tombant à 70-80 kmh le trafic des Ferrys assurant la liaison Roscoff-Plymouth a donc pu être rétabli vers 16h30 la calmie a aussi permis de rétablir la circulation des poids lourds et des caravanes sur le pont de Tancarville circulation interrompue ce matin alors que l'on enregistrait des bourrasques de 120 kmh mais la tempête a fait une victime à Granville dans la Manche alors qu'il longeait la côte un automobiliste de 70 ans a été projeté contre un mur par une rafale de 140 kmh le conducteur est mort sur le coup son passager est grièvement blessé ce soir le vent s'est stabilisé à 30 nœuds et les autorités chargées de la surveillance en mer ne signalent aucun bateau en difficulté enfin cinéma avec la sortie aujourd'hui l'accompagnatrice de Claude Miller après les nuits faux c'est le deuxième film de cette rentrée avec à l'affiche Romane Boranger déjà consacré révélation de la rentrée elle joue cette fois aux côtés de son père Boranger père et fille ils ont accepté de répondre côte à côte aux questions de Michel Vial et d'Hervé Gutmann après l'effrontée et la petite voleuse Claude Miller nous propose le dernier volet de sa trilogie sensible sur l'apprentissage dans le décor ambigu de l'occupation et l'environnement brillant d'une cantatrice à la mode l'accompagnatrice raconte l'histoire d'une adolescente trop vite montée en graines à la fois ambitieuse et naïve et surtout pressée d'entrer dans le monde des adultes Sophie c'est quelqu'un qui a grandi pendant la guerre avec sa mère dans un milieu assez froid assez noir qui est pianiste et qui se retrouve engagée en tant qu'accompagnatrice d'une femme qui est tous au contraire qui est belle qui a la gloire qui est aimée qui a l'amour donc un mari un amant vous le connaissez par coeur ce morceau décollez les yeux de la partition et regardez-moi de dans son corps un témoin de profiteur de salaud ne bougez pas mais arrêtez de tourner autour du pot vous vous êtes pur héreux cargarisez-vous de pureté de perfection moi je suis sans scrupule alors foutez-moi la paix mais bon Dieu regardez autour de vous vous le trouvez scrupuleux notre monde elle se retrouve dans une histoire qui est en train de se déchirer avec la guerre qui est quand même une histoire d'adulte elle voit tout ça avec ses yeux de 18 ans 18 ans l'âge du personnage est pratiquement celui de la comédienne au moment du tournage après les nuits fauves Romane Boringet enchaîne sur un deuxième rôle magnifique en compagnie de son père Richard Boringet qui n'est pas étranger à son amour du cinéma et des belles histoires je crains seulement que ce soit pas celui de monsieur Abetz qui pourrait s'en plaindre auprès de monsieur Laval oui c'est l'heure et tous les deux bien bas je sais pas si c'est vocation hérédité je sais pas c'est sûr que mon père m'a communiqué sa passion pour ça parce qu'il en parle bien il en parle avec amour et que ça donne c'est communicatif les programmes sur France 3 ce soir avec à 20h40 la marche du siècle consacrée ce soir au bébé et puis à 20h météo complète présentée par Florence Klein vous avez rendez-vous à 22h30 pour le soir sur la 3 présentée par Christine Ocrent et dans un instant le résumé en images l'actualité de votre région très bonne soirée bonsoir bonsoir – Sous-titrage FR 2021